Dans cette seconde séquence, nous allons parler des booléens et des connecteurs logiques autour de ces booléens, à savoir les connecteurs « et » et « ou » qui permettent effectivement de combiner des expressions booléennes. Donc les expressions conditionnelles sont construites avec des opérations logiques et les opérations logiques classiques sont la négation, le not, donc c'est implémenté sous la forme d'une fonction prédéfinie, et vous avez la conjonction qui est le and, qui est une forme spéciale avec une règle d'évaluation particulière, et la disjonction qui est donc le or et qui est une autre forme spéciale avec des règles d'évaluation particulière. Donc là je vous ai mis encore une autre définition de la valeur absolue qui, elle, va utiliser la négation, et donc la valeur absolue de x dit que si x n'est pas un nombre négatif, alors c'est qu'il est positif, donc je rends x, et si x était un nombre négatif, alors je rends l'opposé de x, moins x, et donc j'ai encore une définition de la valeur absolue qui, ce coup-ci, fait appel à la négation. Donc voici les deux règles correspondant aux conjonctions et disjonctions, donc ce qu'on appelle les formes spéciales and et or. Et donc ce sont des formes dites avec une sémantique à court circuit, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît le résultat final de la conjonction ou de la disjonction, alors on s'arrête de calculer pour donner le résultat final de suite. Donc donnons des exemples. Pour un and, on doit évaluer les expressions, et tant qu'elles valent vrai, on continue d'évaluer. Si, dans un and, on a un terme qui vaut faux, on a quelque chose qui est faux et d'autres choses éventuellement derrière, alors, quelle que soit la valeur de ce qu'il y aura derrière, de toute façon, le résultat final sera faux. Donc on s'arrête de calculer, et on rend faux tout de suite. Pour or, on évalue les expressions jusqu'à en trouver une qui est vraie. Et s'il y en a une qui est vraie, alors vrai ou n'importe quoi, c'est toujours vrai, et donc ce n'est pas la peine de calculer ce qui se trouve derrière. On peut rendre le résultat tout de suite. Donc voici, comment dire, quelques exemples derrière. Donc le premier and dit, est-ce que 1 est inférieur à 2 ? Oui, donc je peux continuer. Est-ce que 5 est supérieur à 6 ? Non. Donc 5 supérieur à 6 est faux. Donc je sais que le résultat final de and est forcément faux. Donc ce n'est pas la peine de vérifier le troisième qui, est-ce que 1 est égal à 1, est vrai au passage. Ce n'est pas la peine de le vérifier, puisque le résultat final est forcément faux. Le deuxième exemple, vous avez un and qui dit, est-ce que 1 est inférieur à 2 ? Oui. Est-ce que 5 est inférieur à 6 ? Oui. Donc le résultat final est vrai. Donc pour or, vous avez une situation qui est symétrique. Donc le premier or dit, est-ce que 1 est inférieur à 2 ? Oui. Puisque 1 est inférieur à 2, le résultat final du or est vrai. Et donc ce n'est même pas la peine de vérifier que 5 est supérieur à 6, ce qui d'ailleurs, dans le cas présent, est faux, puisque le résultat ne peut être que vrai. Voilà. Donc ce sont des formes avec court-circuit. Donc elles calculent leurs arguments les uns après les autres, jusqu'à obtenir la réponse finale. Et lorsque la réponse finale est connue, on rend cette réponse finale, sans même calculer tout ce qui pourrait se trouver après. Alors, en scheme, il y a une règle un peu particulière qu'on retrouve dans beaucoup de langages de programmation, qui est que tout ce qui n'est pas faux est vrai. Alors ce n'est pas un truisme, c'est tout ce qui est faux. La seule chose qui représente faux, c'est la valeur dièse f. Et par ailleurs, toute valeur différente de dièse f est considérée comme vraie. Donc, une chaîne de caractère est vraie, le nombre 3 est vrai, le nombre 0 est vrai aussi. Tout est vrai, sauf dièse f. Et dièse t, en fait, est simplement le représentant le plus anonyme de vrai parmi tous les autres. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, qui est que la fonction a un double, donc je n'ai pas fait la spécification, un double v dit, je prends une valeur quelconque, v, et je dis, or, and, number v. Si v est un nombre, alors je rends 2 fois v, et je peux faire 2 fois v, puisque v est un nombre. Donc, je rends à ce moment-là 2 fois v, mais si v n'est pas un nombre, alors le and est faux, donc je passe au or qui dit, ah oui, mais il y a peut-être une autre solution de rendre vrai. C'est le and qui se trouve en deuxième position, et qui consiste à dire, est-ce que v est une chaîne de caractère ? Mais si v est une chaîne de caractère, alors je peux faire le double de la chaîne, c'est-à-dire concaténer la chaîne à elle-même, donc string happened v, v, et ceci permet de donner le double de la chaîne de caractère. Si par contre v n'est ni un nombre, ni une chaîne de caractère, le résultat est faux, puisque le or, en fait, n'aura pas de terme qui rendra vrai. Donc vous avez ici trois exemples, un double de 3 va rendre 6, un double de coup va rendre coucou, et un double de n'importe quoi qui ait ni un nombre, ni une chaîne va rendre dièse f, faux, exactement comme prévu. Alors, la carte de référence, rappelez-vous, j'ai dit que c'était un document important, que vous deviez donc imprimer, ou avoir toujours à disposition, de manière à regarder, quelles sont les fonctions qui vous sont, comment dire, possibles d'utiliser, et donc vous avez dans la carte de référence, par exemple, un prédicat number.interrogation, qui permet de dire, je prends n'importe quelle valeur, et je vous dis si oui ou non, c'est un nombre ou pas. Donc par exemple, est-ce que 32.45 est un nombre ? La réponse est vraie. Est-ce que la chaîne de caractère essai est un nombre ? La réponse est faux. Donc vous avez un autre prédicat, positif, qui dit, si vous me donnez un nombre, je vous dirai si oui ou non, il est positif. Donc positif de 32.45 répond vrai, et positif de la chaîne de caractère essai répond erreur, parce que essai n'étant pas un nombre, le prédicat positif est utilisé en dehors de son domaine de définition, et ça, c'est un comportement erroné. Donc là, vous aurez une erreur. Alors, je suppose que je suis devant le problème d'écrire un nouveau prédicat qui est nombre positif, qui prend n'importe quelle valeur et qui ramène un boulet 1 si c'est un nombre et qu'il est positif. Vous remarquerez que c'est en fait, d'une certaine manière, un peu la composition des deux prédicats prédéfinis de la carte de référence, à savoir, le number qui permet de savoir si une chose est un nombre, et positive qui permet de savoir si un nombre est positif ou pas. Là, la différence par rapport au positif, c'est qu'au lieu de prendre un nombre, on prend n'importe quoi en entrée. Et vous voyez effectivement qu'on a une différence de spécification. Nombre positif prend n'importe quoi en entrée et teste si c'est un nombre positif, alors que positif teste si un nombre, et je suis forcément obligé d'avoir un nombre, est positif ou pas. Donc, nombre positif de 32.45 ramènera vrai, et nombre positif de essais ramènera faux. Et vous avez donc ceci que l'on cherche à résoudre. Donc, voici un premier essai qui est une définition fausse. Je définis nombre positif de V comme étant un truc qui est positif et un truc qui est un nombre. Et donc, si je demande est-ce que 32.45 est un nombre positif, la réponse sera vraie, parce qu'effectivement, c'est positif et c'est un nombre. Mais si je demande est-ce que nombre positif de la chaîne de caractère est C, là, je vais avoir une erreur parce que essai va être donc la valeur de V, V va être testé pour être positif, et essai, étant une chaîne de caractère, ne peut pas être positif, et donc je vais avoir une erreur. Donc, cette définition est fausse, et cette définition a été écrite pour vous montrer que l'ordre des arguments que l'on met à un AND est en fait extrêmement, comment dire, important, parce que les arguments sont testés de la gauche vers la droite, et que vous ne pouvez pas tester d'abord que c'est positif si vous n'êtes pas sûr que c'est un nombre. Et donc, la vraie définition, en fait, consiste à renverser les deux termes du AND et à dire, un nombre est positif si 1, c'est un nombre, et de 2, c'est positif. Et donc là, vous avez la définition correcte de nombre positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.